Je suis Stanis Lazezé, PDG de Bloomfield Investment Corporation qui est la première journalisation financière franco-grande de l'Afrique qui est créée il y a deux ans. J'ai fait mes études secondaires en France, à Paris, ensuite j'ai fait la fabrile-roi toujours en France. Je suis allé ensuite aux États-Unis à l'Institut de Sciences Politiques et Économiques de l'East Michigan, dont j'ai été diplômé en économie en sciences politiques. Ensuite, j'ai intégré la prestigieuse Université de New York, Michigan, où j'ai obtenu un pilier d'économie d'administration. Je commençais à travailler à National Bank of Detroit comme directeur de la Banque de RISC. Je suis resté deux ans. Après National Bank of Detroit, je suis allé à l'Institut international pour l'économie comme directeur du programme à Washington. Et j'ai rejoint ensuite la Banque mondiale, toujours à Washington, comme conseiller du vice-président, chargé du contrôle, comme senior control officer. Moi, je m'occupais de la gestion de la crédibilité des pays africains. J'ai rejoint la Banque africaine développement à Bidjan et à Tunis, pendant que senior control officer. Et j'ai fini à Shell Oil Products comme directeur régional pour le risque et le crédit. Et en 2007, j'ai décidé de créer Bluefield Investment Corporation. Vous savez, rentrer en Afrique, ce n'est pas rentrer à l'aventure. Il est important que nos frères et de la diaspora comprennent que quand on va aux États-Unis, en France, en Angleterre, on va pour s'instruire. L'idée, c'est d'en revenir. Évidemment, pour des questions des fois pratiques de la vie s'intéressent parce qu'ils se sont mariés. Mais revenir en Afrique ne devrait pas être un challenge. On est supposé revenir parce que ce ne sont pas les occidentaux qui vont développer l'Afrique pour nous, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est à nous de contribuer au développement, même si, tout de suite, nous n'allons pas profiter des retombées, parce que c'est un processus. Au moins, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants profiteront de ces retombées-là quand on n'arrivera à un niveau de développement. Pour moi, c'était une évidence de rentrer. C'est juste une question du timing. J'ai décidé, sur le coup de tête, de rentrer parce que, pour moi, il était temps. Quand on était à la banque mondiale, il était temps de rentrer. Et avoir une garantie de positionnement avant de rentrer, c'est vraiment, pour moi, c'est triste que beaucoup d'Africains le pensent. Il n'y a pas besoin d'avoir une garantie pour rentrer dans son pays. Il faut qu'il y ait des opportunités qui vous permettent, vous-même, de créer votre sécurité. Pour moi, c'est ça l'attitude d'avoir. Vous savez, pour moi, en tant qu'entrepreneur, tout projet d'entreprise doit correspondre à un besoin de la société. Sans ça, que l'Afrique est extraordinaire, parce que l'Afrique est justement cet endroit, cette terre d'opportunités illimitées où il y a tout à faire. Donc, du coup, forcément, chaque projet peut avoir une raison d'être. Donc, il faut que votre projet corresponde à un besoin. Le besoin que j'ai constaté, moi, dans le cas de Blue Group, c'est qu'il existe une asymétrie d'informations extraordinaires entre les pourvoyeurs des capitaux et les bénévoles des capitaux. Donc, on se retrouve dans des situations où les entreprises estiment que les banques ne prêtent pas, que les investisseurs ne prêtent pas. Et les investisseurs, de l'un côté, disent qu'ils n'ont aucune visibilité sur ces entreprises, sur le secteur d'activité et sur l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, vous avez ce gap-là qui avait besoin d'être comblé. Et c'est en ça que l'absence de la notation financière, justement, qui sert le pont entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux, parce que notre rôle, c'est d'établir, justement, la qualité des crédits de ces investisseurs et rassurer les investisseurs. Donc, on se retrouve dans une situation où, aujourd'hui, on a amélioré de façon significative le marché des capitaux, à mesure où nous sommes capables, désormais, d'établir un dialogue cohérent entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux. Vous savez, au-delà de la compétence, la compétence étant le minimum, au-delà de la compétence, à Blumfield, ce qu'on recherche, c'est l'attitude. Nous cherchons des gagnants, pas des perdants. Nous ne cherchons pas des gens qui ont besoin de nous, mais des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous allez faire un entretien, montrer à l'employeur que vous venez de lui apporter quelque chose. Aucun employeur n'est financier, aucun employeur n'est pratique de la solidarité. Nous, l'employeur, recherche des gens qui vont contribuer au projet, qui vont contribuer à développer un peu plus. Nous recherchons des gens qui sont des gagnants. Nous cherchons des gens qui sont ambitieux, qui sont rigoureux, qui sont sérieux. Vous savez, tout s'apprend après. Nous devons avoir le minimum des bases, mais nous avons un système de formation interne qui est extraordinaire. Et nous, nous rassurons que les gens sont mis à niveau. Nous nous rassurons qu'ils ont la possibilité de s'exprimer. Et nous mettons l'accent sur des gens qui sont prêts à prendre des responsabilités. Parce qu'à Blomphine, tout le monde prend des responsabilités. Nous nous donnons l'attitude de vous exprimer. Et nous pensons que c'est la nouvelle tendance de management. Quel que soit votre niveau, nous nous donnons l'attitude de prendre des décisions. Et si vous voulez, tu as assumé la responsabilité. Ça, c'est très important. Comprendre que quand on vous donne le pouvoir de décision, ça vient avec la responsabilité. Si la décision que vous prenez, elle est bonne, on vous récompense. Si elle est mauvaise, on vous tape dessus. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que les gens devraient comprendre comment fonctionne la gestion moderne de l'entreprise. Nous nous recrutons localement, nous nous recrutons à l'international. Mais nous mettons l'accent toujours sur l'africanisme. Nous avons de toutes les nationalités, métitudes et nationalités à bien prix, mais des Africains. L'idée, c'est justement, c'est d'attirer les Africains qui sont à l'extérieur pour revenir travailler pour le continent, en sachant que ces gens ont non son moyen de compétence, une ouverture d'esprit, mais qui aussi connaissent l'environnement culturel qui est un facteur fondamental dans la création et le développement d'une entreprise, dans le développement d'un pays, devraient avoir des gens compétents, mais qui appliquent ces compétences-là en comprenant l'environnement dans le pays. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !